Deuxième ligne, il poussait bien, mais alors après on ne le revoyait pas du match. Il faisait deux mêlées, il était mort. Il était cramé. C'était un traumatisme, mais qui m'a fait évoluer et qui m'a fait grandir. Ma famille est grenobloise, donc je suis grenoblois. Déjà, si on n'était pas dans les 50 adverses, on n'avait pas le droit de se faire une passe. Ça a été mon plus gros défaut, du moins ma plus grosse qualité, mon plus gros défaut. C'est plus qu'un juste. C'est plus qu'un juste, parce qu'il faut savoir que la veille de la finale, il y a une réunion, comme avant chaque finale, il y a une réunion du corps arbitral. D'un moment, il passe le bras, il fait la passe. Et là, je me dis, putain, l'ambute, il est proche. Dans ma tête, je me dis, il faut que je donne avec quelqu'un, je suis cuit, je suis cuit, je suis cuit. Puis je fais, non, à l'instant, t'es con, quoi, t'es là. Quand t'as pas peur, tu vis ces émotions et tu te dis, heureusement que j'étais là ce jour-là et j'ai bien fait d'être là, parce que c'est marqué au fer rouge. J'ai commencé le club à 20 ans. Comment vous voulez qu'avant, j'imagine un jour jouer en équipe de France, c'est pas possible. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut arrêter de regarder autour de moi, il faut y aller à fond. Et puis c'est super bien passé au final. J'arrive dans un groupement, je passe par-dessus, je tombe un de l'autre côté, ce qui n'est pas un bon plan. Et putain, alors je me mets aux abris tout de suite, je protège un peu tout de suite les oreilles et tout le hasard. Et putain, je ne vois rien arriver, tout ça. Je dis, putain, je relève la tête. Moi, je me rappelle Puget qui a boyé beaucoup. Arnaud a d'entrée numé, un bon carton, je sais. Et moi, cinq minutes après, j'ai réussi à le prendre comme il faut aussi. Non, ça arrive à tout le monde, je me suis fait tordre. J'ai la chance, je me suis fait tordre par des légendes, c'est encore moins honteux. Il y a des moments où je me disais comment je vais faire, mais jamais je me suis demandé qu'est-ce que je fous là, jamais. J'ai vu à Lavlané, les présidents de Lavlané et de Bourg-en-Bray sont rentrés sur le terrain pour nous dire aux deux équipes de nous calmer parce que ça ne pouvait pas durer comme ça, tellement c'était violent. Je crois que c'est un des meilleurs matchs que j'ai fait en Mêlée, on performe. Et puis après, je connais les joies de l'appel sous le coq.